Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou moi, et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC4 qui sortira un mardi les potos, c'est très important, ça sortira un mardi. Alors, je vais tout simplement faire une analyse de cette vidéo, alors j'ai bien su vous le faire, une réaction, mais le problème c'est qu'à ce moment là j'ai eu un strike, donc ma réaction n'était pas totalement ouf, mais franchement j'ai été bluffé par le trailer de la 4ème map zombie, il a vraiment l'air d'être une tuerie, et quand vous allez voir toutes les nouvelles armes, les nouveautés qu'ils ont rajouté, c'est encore plus ouf quoi, vous allez voir. Alors, de toute façon là c'est le trailer du multi, donc je vais avancer parce qu'on s'en fout un peu du multi, ce qu'on veut nous, c'est le zombie, donc là ça va commencer maintenant. Alors, est-ce que je peux mettre pause ? Ok, nickel, donc il est marqué déjà The Final Chapter of Nazi Zombie, donc déjà quand on voit ça, on se dit que c'est la fin du Nazi Zombie, donc je pense que WW2 ne fera pas d'autres chapitres, ou alors changera l'histoire, continuera une autre histoire, ou alors peut-être... que c'est pas vraiment le final, c'est peut-être le final du chapitre, mais il y aura peut-être un nouveau chapitre, le chapitre 2, c'est totalement possible, on ne sait pas, enfin bref. Donc déjà là on peut voir qu'ils sont dans l'Antarctique, ils sont dans une grotte, une de ces grottes mon gars, c'est une cité perdue ou je ne sais pas quoi. Regardez, on peut voir déjà qu'il y a 3 étages, un étage où ils sont, un autre étage, et en bas encore un autre étage, regardez comment c'est immense. C'est pas... ça va être une seule map, ça ne va pas être comme le DLC 3, où il y a eu plusieurs maps, ce sera une seule grande marque, j'en suis sûr et certain. Alors les zombies, il y a plein de sang, les zombies sortent du sang, ok, les zombies sont toujours aussi gores, parfait, les armes, ok. Les personnages... alors là un nouveau zombie mon gars, à la Brawlverine, regardez il a des griffes et tout, il a même des couteaux dans le dos. Bon bien sûr, il y a des zombies modifiés, créés par Straubin, bien sûr, donc c'est des zombies assez ouf. Regardez-moi ça, et apparemment il tue un zombie, j'avais pas à faire gaffe, mais il tue un autre zombie, regardez. On dirait qu'il l'a tué ou je sais pas, qu'il lui a absorbé pour avoir plus de puissance, et regardez maintenant il a des trucs autour de lui. Regardez, il a un masque comme les mexicains ou je sais plus quoi ils mettent là pour faire du catch ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, enfin j'ai oublié. Il a un masque de combattant, on va dire. Alors voilà, on peut un peu voir la map. Alors ça, j'ai fait une analyse des trophées, et dans les trophées il est marqué qu'il faut aller d'un endroit à un autre instantanément. Et ben voilà avec quoi on va pouvoir se téléporter ou tout simplement changer d'endroit. Peut-être que c'est une trappe qui s'ouvrira en bas, hop, on tombera directement à un autre endroit, ou peut-être que ça nous téléportera, ou ça nous enverra autre part, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est un ascenseur, c'est tout. Mais voilà, ce sera sûrement un truc comme ça. Ah regardez, il y a du sang. Il y a du sang. Ah carrément, il est englouti dans le sang. Ok, nickel, ok, parfait. Alors, il faut savoir que dans les trophées il est marqué, ou non, pas dans les trophées, dans un truc qu'ils avaient mis sur leur site officiel, il était marqué qu'il y aurait plein de tunnels très très sombres, éclairés uniquement avec des pièces éclairées avec des bougies et tout ça. Donc, il y a des flambeaux et tout ça, donc voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment très sombre, très gore. Et ça, regardez-moi ça, c'est un nouveau tomahawk les potos. Je pense que c'est un tomahawk, ou c'est peut-être une hachette. Mais franchement, elle a l'air vraiment stylée, elle est en or, et elle a l'air d'avoir un pouvoir spécial parce qu'elle est un peu électrifiée comme ça. Ok, donc c'est une sorte de pioche comme ça. Ah, à la Fortnite, à me dire. Ah, c'est une focie. Alors, regardez-moi ça, ça, c'est un bouclier. Est-ce que ce serait un bouclier, genre, on pourra le mettre dans notre dos et tout pour se protéger des baffes arrières, un peu comme il y a dans Black Ops 3, tout simplement. Et regardez, elle a une attaque super puissante, un peu comme dans Black Ops 3 aussi. Quand on a le bouclier, on va pouvoir foncer contre les ennemis, contre les zombies pour les expédier. Alors, regardez ce qu'elle va faire. Donc, elle ne fonce pas vraiment, mais elle envoie une onde de choc. Alors là, regardez le marteau. Le marteau de Thor, les frères. Bon, il n'est pas aussi grand, mais regardez-moi ça. Un marteau, les frères. Franchement, déjà deux ou peut-être... Non, déjà trois nouvelles armes, déjà. C'est juste ouf. Regardez ça, c'est une nouvelle grenade. Une grenade avec des piques. Encore un nouvel accessoire. Qu'est-ce que ça va faire ? On n'a pas très bien vu ce que ça fait. Regardez ici, on dirait que c'est un petit couteau, là. Un petit couteau. Comme ça, franchement, ça a l'air vraiment stylé. Mais alors là, ce n'est pas le boss. C'est un des nouveaux boss qui se trimballe avec la tête... Attends, c'est qui ça ? C'est Dr. Straub. Oui, c'est le Dr. Straub. Voilà, c'est la tête de Straub, ça. Ça, c'est la tête de Barberousse. Alors, je tiens à faire une grosse dédicace à Yanis Touquet. Qui me dit que... Qui a dit un commentaire. Et il a mis le commentaire. Donc, je vous le mets à l'image. Il a mis le genre de boss momie à la fin à deux têtes à sa ceinture. À sa ceinture, donc celui-là. Et je pense que ces deux têtes sont celles de Straub et de Barberousse. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand je les ai vus, j'ai pensé la même chose. Le personnage sur la toute dernière image est sans doute close. J'ai pensé exactement la même chose. J'ai fait... Ma réaction, c'était... Oh my god ! Gloss, c'est le boss, tu vois. Moi, je me suis dit... En plus, il est trop badass. Il est trop bien fait. On aurait dit que c'était vraiment dans la vie réelle. Tellement qu'il était bien fait. Alors, il dit... Le nom de la map est The Frozen Stone. Donc, l'aube gelée, l'aube glaciale. Alors, il dit que l'aube se rapporte au début de la journée. Donc, en commencement. Je pense donc que le DLC 4 n'est pas un chapitre final du zombie. de WWE 2, mais bel et bien le commencement. Alors, je suis d'accord avec toi. Sauf que c'est le chapitre final. Il est mis au début de la vidéo. Alors, par contre, c'est possible qu'ils entament un nouveau chapitre. Après, je sais que Call of Duty WWE 2 n'a pas accroché beaucoup de monde. Donc, je pense que peut-être qu'ils vont mettre fin à cette histoire. Donc, fin au chapitre. On va tuer Klaus et il n'y aura plus d'autres boss. Mais franchement, j'ai adoré ton commentaire. Quand je l'ai lu, je me suis dit, putain, il pense comme moi. Franchement, stylé. Donc, grosse dédicace à toi, Yanis Touquet. Alors, maintenant, on retourne sur le truc. Hop. Et donc, voilà. Ça, c'est la momie. Donc, le boss. Un des boss. Je pense que ce sera... Donc, je pense qu'il y aura deux boss. Un petit et un grand. Ou alors, ça, ce sera genre la momie qui viendra entre chaque manche pour vous faire chier. Donc, genre toutes les cinq manches, toutes les dix manches. Je ne sais pas. On verra bien. En tous les cas, il est vraiment stylé. Un peu en style pharaon comme ça. Et là, et là, les photos. Wesh. Arrête. Non. Ah. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Regardez. Ce sera le août 2000... Non, le août 2028 que j'allais dire MDR. Ce sera le 28 août. Alors, franchement, j'ai quelque chose à dire à propos de ça. Et je reviendrai sur l'image après. De close. Je tiens à dire que c'est vraiment des bâtards. Parce que tout simplement, moi, je pensais que ça allait sortir début septembre. Pourquoi je pensais début septembre ? Parce que ça aurait fait genre deux mois et demi que le DLC 3 serait sorti. Il faut savoir que tous les trois mois, il y a un DLC qui sort normalement. Là, ils l'ont sorti deux mois après la sortie du DLC 3. Je ne m'y attendais pas du tout. Kenshin s'y attendait parce que justement, Kenshin lui disait que s'il sortait fin septembre, eh bien, le DLC sortirait fin octobre sur Xbox et PC. Et ça, ce ne serait pas du tout bon pour WW2 comme Black Ops 4 sort mi-octobre. Donc là, vu de ce point de vue de là, c'est vrai qu'il avait totalement raison. Et moi, je me dis, mais putain, Call of Duty, il ne va pas quand même pas contrecarrer tous ses plans à cause de Black Ops 4. Eh bien, si les frères, parce qu'au final, c'est logique. S'ils le sortent le 28 septembre, donc fin septembre, moi, j'aurais adoré qu'ils le sortent le 28 septembre. Moi, j'espérais que ça parce que moi, je pars en vacances le 31 août jusqu'au 20 septembre. Alors, ça va être compliqué pour faire les tutos, les lives. Surtout, je suis banni de lives sur YouTube, donc je vais devoir les faire autre part. Donc voilà, ça me fait un peu chier, mais bon, je vais devoir m'adapter et je vais prendre ma play pour pouvoir faire un peu mes tutos, faire mes lives et tout, mais je ne vous garantis pas que je serai le premier à le faire parce que je suis en vacances, je ne suis pas là pour travailler, je suis là un peu pour m'en reposer et prendre du bon temps. Alors, je ne dis pas que faire des vidéos sur YouTube, c'est du travail de ouf que je n'aime pas. Non, justement, j'aime bien, mais je pars en vacances, donc j'aimerais bien relaxer. Peace and love, mec, c'est quoi cool, mec, tu vois. Enfin bref, donc voilà, je suis assez surpris de la date, deux mois après la sortie du DLC 3. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça me fait un peu chier. Mais d'un côté, c'est bien parce qu'au moins, ceux qui seront sur Xbox auront au moins deux semaines avant que Black Ops 4 sorte, ceux sur Xbox et PC. Deux semaines, ils auront pour jouer à Double & Double & 2 avant que Black Ops 4 sorte. Alors maintenant, je vais juste revenir. Donc regardez l'image de Zombie Frozen Dawn. Elle est vraiment pas mal, franchement, elle est vraiment stylée avec le zombie et tout. Et donc, je vais revenir en arrière et il ne va pas m'avoir. Voilà, voilà, regardez-moi. Ça, c'est close, ça, c'est close. Déjà, on a voulu le résister sur The Final Wedge. Donc, le chapitre 1, enfin, la première map. Et ce type, il a été suicidé dans les bûchers. On le ressuscite, puis il va se suicider dans les bûchers. Et là, je pense qu'en fait, il a été... En fait, son âme a été possédée par le mal et il va devenir le boss final. C'est lui qui carrément contrôle les zombies. C'est pour ça que les zombies se sont retournés contre Strobe. Enfin, c'est une théorie, je dis ça, je n'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Strobe... Non, Klaus, voilà. Donc lui, Klaus, a été vraiment envahi par les zombies. Il a été reconverti. Et maintenant, c'est devenu un méchant. Et ça va être un putain de méchant. Je pense qu'il a des super pouvoirs et tout. Franchement, il est vraiment stylé. Je suis impatient de voir ce DLC. C'est vraiment le chapitre final. Et j'ai vraiment envie d'être là. Et je veux être là. Et je veux qu'on découvre le secret super rapidement, les potos. Donc j'espère que vous serez là. Même si je ne suis pas sur YouTube, j'espère que vous me suivrez. Sur les réseaux sociaux que je vous dirai de me suivre. Parce que je veux qu'on découvre le secret. Et qu'on soit les First FR, les mecs. Et peut-être même les First Mondial. Parce qu'on va suivre les Américains. Bon, non, je pense que les First Mondial, ça ne va pas être possible. First FR, je pense pas non plus. Mais on va quand même essayer de se battre, les potos. Donc voilà. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les potos. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501